C'est quand même curieux, tous ces fainéants, toutes ces illettrés, tous ces plouks en t-shirt bien trop négatif sur eux-mêmes, toutes ces personnes qui n'ont aucun goût de l'effort, qui réussissent à faire trembler l'élite dominante et à bloquer tout un pays dès lors qu'ils arrêtent de ne rien foutre. Il y a un truc qui m'échappe. Bonjour Internet. Attends, j'ai une blague, je vais te la raconter. La France et ses soldats surarmés sont au Mali pour la paix et la démocratie. Je me la raconte tous les jours, je me marre, je me marre. Et puis les gens se marrent. On se marre, on se marre. Bon, ça fait quand même trois ans qu'on se parle comme ça en vidéo et sur YouTube, presque trois ans carrément. Et là, j'avais envie de me poser sur mon canapé et de face caméra, sans fioriture, sans retouches, sans écritures aussi. Juste comme ça, sans montage, rien. Et te parler, tu vois, un rapport un peu plus proche, un peu plus intime, un peu plus en tête à tête. Et si tu apprécies ce format, cette expérience, n'hésite pas à m'en redemander. Je peux te refaire, j'ai plein de trucs à te dire, j'ai mille choses à te dire. Oui, oui, oui. Je m'ai usé jusqu'à la corde, mais bon, voilà. Et si tu n'aimes pas, je le ferai quand même parce que moi, j'aime bien, en fait, voilà. Donc bon, demain, nous allons battre le pavé une énième fois de plus, en particulier 5. La grève, la grande grève reconductible, limitée, générale, nationale, interprofessionnelle, appelle ça comme tu veux. Débute du coup, jeudi, demain. Et j'avais envie d'en parler un peu. Et puis parfois, peut-être enfoncer des portes ouvertes, peu importe. D'ailleurs, si c'est le cas pour certaines personnes, ce n'est pas le cas pour d'autres. Enfin bon, peu importe, j'y vais. Si nous allons dans la rue manifester et faire grève, donc deux choses différentes mais qui là se retrouvent, ce n'est pas par plaisir. Perso, on aimerait quand même juste jouir de la vie, tout simplement. Enfin, on est d'accord, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Et je pense qu'il est bon de rappeler à des gens qui ne comprennent pas cette information que si depuis maintenant un an en jaune et certaines personnes, encore peut-être plus nombreuses, depuis toute leur vie, des décennies, font grève régulièrement et se battent en manifester dans la rue, ce n'est pas pour le plaisir de la rue. D'ailleurs, maintenant, il n'y a plus aucun plaisir d'aller dans la rue. La rue, c'est des magasins et des gens qui regardent leur smartphone ou leur pied. Ce n'est pas tellement le kiff. Donc, si on y va, c'est qu'il y a un sens, il y a quelque chose qu'on doit atteindre, un objectif, tu vois. Et tu le sais, c'est essentiellement pour défendre un régime de retraite solidaire que nous allons, du coup, faire grève ces prochains jours. Mais pas que pour ça. C'est même, en fait, plus large, ce truc-là. C'est un peu le dénominateur commun à tout le monde, là, à cet instant T. Et puis en plus, c'est quand même une urgence, il faut le faire, on va y revenir. Mais plus largement, c'est tout un monde qui nous fait sortir de nos gonds et dans la rue. 1. Tout un monde dégueulasse et dans tous les sens du terme, où tout est rentabilisé financièrement, où tout doit avoir une valeur marchande jusqu'à l'humain. Eh bien, c'est ça qu'on rejette, je crois, tous, en fait, en allant marcher dans la rue depuis tant de temps. Et essentiellement, là, je dis. Mais en fait, on est cons. Oui, il faut le savoir. Je te le dis, si tu es au ministre de la Formation. Tout autant que nous sommes, nous sommes cons, nous ne pigeons pas grand-chose. Nous ne comprenons pas tout. Pour reprendre les mots de notre ministre de l'Éducation, je ne sais plus, c'est écrit là. C'est quand même la pensée complexe. Je ne peux pas, moi, l'intégrer et te la recracher comme ça. Il faut que je la lise. Alors, certains feront grève parce qu'ils ne comprennent pas tout. Monsieur Blanquer, nous, on ne demande que ça, de comprendre. Et on y met beaucoup d'énergie, toute notre meilleure volonté. Et d'ailleurs, on a assez d'assez bons résultats puisqu'on a enfin compris qu'on ne nous prenait pas les cons. Je pense que c'est un bon début. C'est une bonne base pour qu'on puisse se fédérer et puis aller venir vous chercher pour remettre tout ça à plat, pour repartir sur de bonnes bases, ensemble. Ou sans vous. On va y réfléchir. Bon, alors, concentrons-nous sur ce régime des retraites, sur cette réforme. Qu'est-ce qu'est là de mauvais ? Pourquoi on ne veut pas ? Alors que le gouvernement s'entête, là, ce dernier temps, avec les journalistes qui choisissent, parce qu'on a appris que, oui, l'Élysée choisissait ses journalistes pour mieux faire sa communication extérieure, pour mieux nous expliquer ce qu'on ne comprend pas. Donc ils s'entêtent tous ensemble à nous dire que cette réforme, elle est primordiale, nécessaire, sans nous expliquer pourquoi. Et quand on l'explique un petit peu, c'est presque une réforme de justice sociale, finalement c'est ce que réclament les gilets jaunes. Le foutage de gueule, je peux même pas le toucher, il est stratosphériquement haut. Voilà, ils ont osé nous dire ça, et je te dis pas de conneries, c'est vraiment la porte-parole du gouvernement, tu sais, NDI qui nous a sorti ce truc avec les gilets jaunes, la justice sociale. Mais ils parlent d'égalité, d'universalité, qu'enfin, là il y a trop d'inégalités, alors que ça concerne 3% peut-être, les avantages spéciaux qui ne coûtent rien. Puisque c'est un régime solidaire, chacun cotise dans une caisse globale, et après, tu vois, le système qui vient nous individualiser sera profondément inégalitaire. On va y revenir, parce que c'est très simple et compliqué à la fois, mais c'est très simple, mais c'est chiant. Et ils ont pas tort sur le coup, hein, sur l'égalité. Oui, parce qu'avec cette réforme, du cadre l'agriculteur, nous allons tous être également pauvres, hein, à crever la dalle quand on sera vieux, en attendant la mort, hein, puisqu'on aura passé toute notre vie à crever la dalle pour engraisser un capitaliste qui nous aura gentiment embauché dans sa multinationale. Génial. Ah, mais non, mais moi je suis d'accord, hein, je signe où ? Plus sérieusement, cette réforme, en fait, c'est loin d'être un simple détail, loin d'être une simple loi de merde, hein, en plus dans le paquet de merde. Non, non, ça vient vraiment changer l'identité, l'ADN même du système social français qu'on a toujours connu, hein, tous, tout simplement. Mais va falloir travailler plus longtemps, puisqu'on vit plus longtemps. Oui, tu l'as déjà entendu, ça, hein, c'est une grosse blague, ou plutôt THE argument, tout péter, pour défendre cette réforme indéfendable, hein, le fait qu'on vive plus longtemps. Non, mais revenons dans la réalité et reprécisons qu'en France, aujourd'hui, un travailleur modeste, hein, meurt 13 ans avant un travailleur plus aisé, hein. Oui, 13 ans, quand même, hein, oui, ton boulot, c'est de la merde, t'es mal payé, tu te flingues la santé pour pouvoir à peine survivre, et tu crèves 13 ans avant ton boss. Bravo, bravo, mais franchement, la situation est géniale. On va donc alors l'améliorer, hein, en travaillant plus longtemps. Ah, mais il y a un truc comme ça, ben l'expliqué, mais il y a un et en même temps, hein, dans l'affaire, avec un âge pivot, hein, autour de 64 ans, 64 ans, hein, voilà. Qui va sérieusement réussir à travailler de 64, enfin, de 60 à 64 ans, pardon, sans connaître le chômage ? Aujourd'hui, d'après la Cour des comptes, en France, seul un tiers des personnes de plus de 60 ans ont encore un job. Pour le reste, le chômage, hein, et d'ailleurs, le chômage des personnes de plus de 50 ans a été multiplié par 3. Quant aux seniors vivant avec le RSA, c'est-à-dire 450 euros par mois, au maximum, hein, c'est la fête, eh ben, ils sont 157% de plus, 157% de plus qu'il y a 10 ans. Quant aux femmes, alors n'en parlons même pas, la prime de reversion ne sera versée qu'après leurs 62 ans, hein, contrairement à 55 ans aujourd'hui. Donc, 7 ans de plus à galérer, hein, ah, 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 non, mais le progrès social, je te le dis, enfin, ils te le disent, hein, c'est un progrès social. Cherche-le toujours, tu m'appelles quand tu l'auras trouvé, hein. Et puis, pour finir, ou pour nous achever, hein, je ne sais plus vraiment, il est prévu de plafonner les cotisations retraites. Ce qui visera, du coup, à créer un budget, un gâteau fixe, qu'il faudra demain partager avec encore plus de retraités, puisqu'en 2040, il est prévu une augmentation d'un quart du nombre des retraités d'aujourd'hui. Donc, demain, nous serons toujours plus nombreux en retraite, et le budget alloué par l'État pour les financer sera identique. Hein ? Je n'ai pas fait maths-sup, mais il est aisé de comprendre que les pensions ne feront que baisser dès lors que le gâteau sera identique, comprends-tu ? Et que nous allons donc être forcés de vivre avec moins, forcés à être plus pauvres, et pour ceux qui le peuvent, eh bien, cotiser à des assurances privées pour compléter une retraite publique qui viendra disparaître à terme ? Je ne sais pas le projet, c'est lequel le projet ? Il est où ? Bon, on se marre, on se marre, hein, enfin, bon, mais tout ceci est sérieux. Tout ceci est prouvé, tout ceci est concret, vérifiable, en deux clics sur Internet, et ce n'est que le résultat de politiques libérales appliquées en France depuis plusieurs décennies. C'est palpable, c'est la réalité aujourd'hui. Et c'est contre ces politiques, qui coulent littéralement notre pays et d'autres autour, dans le monde entier, que nous allons demain nous battre et faire grève, jeudi, vendredi, les jours, peut-être même les semaines suivantes, jusqu'à obtenir satisfaction. Non, bon, je pars, je vais me chercher un verre d'eau, tant qu'il y en a encore vos robinets, profitons-en. Parce qu'on parle, on parle, on parle, mais il fait soif un peu, hein. Tu vois, depuis quelques mois, on parle d'effondrement, de collapsologie, d'un avenir écologique apocalyptique, et bien moi, je crois que l'effondrement sera d'abord social et politique, et que nous le vivons même déjà en ce moment. Et pour te l'illustrer, j'avais une petite histoire à raconter, une petite anecdote, enfin, anecdote, tu verras que c'est pas trop anecdotique. C'était du coup, il y a quelques mois, enfin, peu importe, durant l'année, j'étais du coup, là, dans ma commune à Gaillard, et sur un trottoir, tout simplement. Tu vois, la rue, elle permet aussi de marcher, tout simplement. Et là, au sol, je vois une dame faire la manche, une personne à la rue, que j'ai vue plusieurs fois, et du coup, je lui demande ce qu'elle veut dans le magasin, du coup, je rentre spécialement pour ça, et lui faire quelques courses, 3-4 trucs, du poulet, des conneries, et j'arrive en caisse, la caisse qui est en face de la vitrine, et je vois un policier en train de déloger la dame, pour qui j'étais en train de faire des courses, tu vois. Donc, je laisse mes affaires en caisse, je vis à la caissière de parcer deux secondes, et je sors directement à dire, qu'est-ce qui se passe, tu vois, je demande pourquoi. Et là, le policier m'informe d'un arrêté municipal, venant à interdire, sur toute la commune, l'amendicité. C'est interdit, tu vois. Je connaissais cet arrêté existant dans d'autres communes, notamment la commune de Genève, qui est juste à côté de chez moi, là, tu traverses la frontière, on était à deux pas, d'ailleurs, le magasin où j'étais, était à deux pas de la frontière, pour ceux qui connaissent, c'était à moelle celui-là. Et à Genève, c'est interdit de mendier. Et puis même d'être à la rue, enfin, je veux dire que tu n'as pas un mendier en dehors. Non pas parce que les Suisses sont très riches et les Gennevoises ont... Il y en a, mais il y a des gens pauvres aussi. Je crois qu'à savoir que c'est la même part de la population suisse par rapport à la prison française, voire un peu plus, vit dans la pauvreté, sous le seuil de pauvreté. Mais c'est invisible. La pauvreté est criminalisée. Et du coup, à Gaillard, dans ma commune, là, française, aussi, le maire avait signé, et chaque année, renouvelle, cet arrêté municipal venant à criminaliser, un, la personne qui m'en dit, et de deux, les personnes, et là, c'était moi, qui venait encourager cette criminalité. Oui, le policier m'a menacé de m'amender, moi et elle, parce que je venais d'avouer mon forfait. J'étais en train d'acheter de la nourriture pour nourrir cette personne malveillante. Alors du coup, forcément, je me suis un petit peu énervé, en fait, et j'ai essayé de trouver un peu de raisonnement chez le policier. Alors il faisait que son travail, le monsieur, oui, mais bon, à un moment donné, je sais pas, ton humanité, elle sert à tout, elle commence où. Et j'ai pu donner à cette dame, qui devait se barrer, et elle m'a raconté, je l'ai retrouvée plus loin, elle a juste bougé, en fait. Elle n'a pas disparu. Enfin, une loi ne fait pas disparaître, une loi criminalisant la pauvreté ne fait pas disparaître la pauvreté. Je prêche, je l'ai convaincu, donc je vais pas aller plus loin. D'ailleurs, en te racontant ça, ça me fait penser à une actualité récente. Et cette fois, ça se passe à Toulouse, ou à la gare de Toulouse, une personne s'est faite amender par la police ferroviaire, d'une centaine d'euros, pour avoir eu l'envie, il avait pas encore fait, de donner une pièce à une mendiante dans l'enceinte de la gare. Là aussi, arrêter, enfin, loi, un truc qui fait que les gens n'ont pas le droit de mandier, et les gens en face, de leur donner de l'argent. Et l'amende a été supprimée, parce que l'affaire a fait beaucoup de bruit, t'as dû certainement l'entendre ou l'avoir passé. Tout ça pour dire que les gares, nos gares, comme nos villes, en fait, tout simplement, le monde entier, en fait, est colonisé par une gloire constante et illimitée de la surconsommation. Encore, encore plus fort, toujours Black Friday par ici, solde par là, promo, vente privée, connerie du genre, toute l'année, tout en nous disant d'être plus écolo. D'avoir peur d'un avenir morose, noir, apocalyptique, effondré, et tout en entendant que ce soit le Premier ministre français, d'autres politiques, le président Emmanuel Macron lui-même, se dire ultra conscient que ce monde, enfin, que ce truc ne fonctionne pas, ne match pas. Mais c'est la foire au foutage de gueule, la grande confusion, l'hypocrisie en promo ! Bon, je vais m'arrêter là, tu l'auras compris, on a mille raisons de sortir, manifester, et de faire grève à partir de demain, mais s'il faut en retenir qu'une est immédiate, c'est effectivement le combat contre cette réforme des retraites. Et cette réforme est bien plus qu'une réforme, c'est un projet de société ultra-libérale, voulu et imposé par une poignée de personnes ultra-riches, dominantes, qui se sont imposées au pouvoir, de mille manières, enfin, on a décortiqué ça, en long, en large, en travers, dans les vidéos précédentes depuis plusieurs années, et puis tu l'as fait aussi, toi, de ton côté, avec d'autres moyens, on le sait. Et maintenant qu'on le sait, il faut se battre contre ça. C'est le retour de la lutte des classes, ni plus ni moins. Sincèrement, est-ce que tu veux que toi, demain, en retraite, ou tes enfants, ou les enfants de tes potes, bref, ou des autres gens, demain, en France, qu'on soit réduit à avoir une assurance privée hors de prix, ou alors faire comme aux Etats-Unis, faire des opérations, des campagnes de crowdfunding, de financement participatif sur Internet, pour financer une hospitalisation dans une clinique privée ? Franchement, c'est ce que tu veux pour demain. Les valeurs de notre République française, liberté, égalité, fraternité, sont violées, littéralement, depuis des années, et encore plus par ceux au pouvoir aujourd'hui, par cette bande de criminels en col blanc, qu'on doit aller virer, coûte que coûte. En 1995, la même réforme des retraites avait été tentée. Et elle a échoué, parce que des millions de personnes s'étaient alors mobilisées pour faire grève. Ça a fonctionné. Et la grève, je ne veux pas repasser toute l'histoire de France, mais nos acquis, qui ne sont pas acquis sociaux, ont tous été acquis, arrachés de la sorte, avec ce rapport de force. Les personnes qui te disent « Mais non, machin, la grève, c'est violent, la manip, ça ne sert à rien, c'est faux, c'est des bobards, c'est pas vrai. » Ça sert. Il y a un rapport de subordination entre nos chefs, malheureusement, tant qu'ils n'ont encore, c'est comme ça, et nous. On n'a pas le même rapport. Un employé, un employeur, ils ne sont pas égaux politiquement, dans ce rapport social. Tu vois ? Et donc, la grève et la manifestation sont des outils très importants, c'est pour ça qu'on les défend aussi fortement, pour nous garantir un minimum de dignité, une vie sociale digne. Et je pense que si en 1995, on a réussi à le faire, avec toute la conscientisation politique qu'on a cumulée ces derniers temps, avec Nuit Debout, les Gilets Jaunes qui ont beaucoup fait, je pense sincèrement qu'on peut faire aussi bien cette fois, au moins. Et j'insiste sur le au moins. On peut aller beaucoup plus loin cette fois. Alors, à demain. Sous-titrage ST' 501